Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Fanny Rué. On va parler humour. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. Françaisdanslemonde.fr Une artiste humoriste invitée au micro de la radio dans le Monde. Et pourquoi donc ? Parce qu'elle va connaître une tournée en Asie dans le cadre de l'organisation des shows de Spotlime. On a échangé avec Laetitia sur ce projet qu'elle a mené déjà depuis quelques années avec une quinzaine d'artistes. Fanny est la prochaine, ça se passera en mai prochain. Bonjour Fanny ! Bonjour ! Content de faire ta connaissance. Moi je te connais déjà parce que tu me fais rigoler quand je regarde la télévision. Je vois des spectacles de toi et aujourd'hui on se connaît dans la vraie vie. interviewer un artiste humoriste, toujours une expérience, là on rigole pas, on est sérieux ? Ouais, c'est déjà décevant les humoristes. Dans la vraie vie on est nuls, on est sinistres. C'est vrai que dans la vie au quotidien t'es pas vraiment une grande rigolante ? Je sais pas comment on dit ? Euh... si franchement si ça va. Si ça va, ça va, ça va. Toi tu es, au moment où on se parle à Bruxelles, tu es d'origine belge, chroniqueuse, podcasteuse, tu es née en 1994 et puis les français te connaissent surtout depuis ton passage sur l'antenne de France Inter dans l'émission de Nagui. Quand on est belge, on a forcément plus de talent que les autres, on le voit ces dernières années. Non mais c'est vrai, tous les grands artistes de ces dix dernières années viennent de Belgique. Tu peux m'expliquer pourquoi ? Euh... alors, je sais pas, peut-être on s'ennuie plus et du coup on fait des trucs, je sais pas. Et puis je pense qu'on a un peu un truc de on s'en fout, on y va, on verra et il n'y a pas trop d'ego qu'on met, enfin on met pas trop d'ego dans les choses à la base. Donc je pense que ça, ça change un peu quoi. Ça permet peut-être d'ouvrir plus facilement les portes, on a moins de retenue que les français ? Ouais, je crois qu'on a plus d'autodérision et on a moins peur de l'échec, donc on y va. Et puis si ça foire, ça foire et donc souvent, ça marche un peu au culot quoi. C'est vrai que Stromae et Angèle dans la musique ont explosé sur la planète entière. Et puis en humour, on a vraiment des leçons à prendre aux Belges en cinéma. C'est vraiment choquant de voir les talents, le nombre, la quantité d'extrêmes talents qui viennent de Belgique. Alors qu'on est vraiment pas beaucoup. C'est vrai, et qu'en plus vous êtes divisés, vous êtes rarement gros. D'accord. Alors toi, t'es à Bruxelles, c'est un petit peu l'endroit en paix en Belgique. Ouais, on cohabite très bien flamand, francophone. Moi c'est chouette, j'aime bien, je trouve ça fou d'avoir deux langues. Et ouais, ça me fait bizarre des fois, je suis en France et je me dis mais c'est trop facile. En fait, vous parlez tous la même langue, il manque un truc. Et on parle la même langue et pourtant on se comprend sans doute un peu moins bien quand même. Oui, ouais, ça c'est autre chose. L'expérience France Inter, ça change tout. Quand on se retrouve exposé comme ça sur un gros média, ta carrière a pris un virage à ce moment-là ? Je crois que France Inter, ça donne un peu un cachet de crédibilité, notamment. Et puis ouais, il y a plein de gens qui me connaissent de là. Il y a plein de gens qui viennent voir les spectacles parce qu'ils m'ont connue sur France Inter. Et donc ça permet d'avoir plus de gens qui sont curieux, qui vont venir voir au spectacle. Et donc ouais, c'est très très chouette. Et monter sur scène, ça c'est quelque chose qui m'a toujours épatée. D'être une jeune femme avec juste son micro et un spot en pleine tête et faire rire une foule, on y va comment ? Au culot ? Au culot et c'est un peu kamikaze. Mais en fait, je pense que le secret, c'est vraiment de n'avoir rien à perdre comme ça, aucun égo. Et puis on voit et moi, c'est un peu ce que j'avais fait pour le coup. Je n'avais aucune attente de ça. Je me suis dit OK, je vais le faire une fois juste pour voir ce que ça fait. Et puis sauf qu'en fait, j'ai bien aimé, donc j'ai refait quelques scènes. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu mon métier. Mais ce n'était pas du tout une vocation à la base. Et pour que ça devienne un métier, il faut que chaque jour, on s'améliore. Chaque jour, tu débriefes ce que tu as fait sur scène pour améliorer le lendemain ? Oui, ça ou même juste oser mettre des pieds dans les portes, oser faire des trucs, même si on n'est pas sûr qu'on en est capable. Oser dire tiens, là, je peux faire une chronique si vous voulez et voir un peu comment ça peut avancer. Et il y a des fois, tu te dis, oh, je n'aurais pas dû. Non, franchement, ça va. Franchement, ça va. Et les retours, quand tu as fini un spectacle, tu échanges avec les gens qui ont vécu le spectacle. C'est le moment que tu apprécies ? C'est le moment que tu utilises pour avancer dans tes prochains shows ? Oui, surtout pour l'instant, parce que là, le spectacle, il vient d'être écrit. Donc, je suis encore en train de le peaufiner, de modifier les choses et tout. Donc là, je dis aux gens à la fin du spectacle, donnez-moi des feedbacks, surtout si c'est négatif. Comme ça, je vois ce qui n'est pas encore clair, ce que je pourrais améliorer et tout ça. Donc, oui, surtout dans cette phase d'écriture-ci, c'est hyper important. Fanny, entre toi et moi, quand tu es pendant une heure et demie sur scène, tu as un prompteur ? Non, non, je n'ai pas de prompteur. Mais là, vu que c'est le début, j'ai des mots-clés sur une feuille pas trop loin. Mais non, prompteur, non, ça casserait. En stand-up, je pense que ça ne marche pas. Ça casserait totalement la dynamique, je crois. Et alors, être humoriste, tous les soirs, faire rire la salle, tu n'es pas toujours, toi, de bonne humeur. C'est plus dur quand tu es de mauvaise humeur de monter sur scène ? En fait, non. Ce qui est le plus dur, je trouve, c'est d'aller jusqu'à la salle en sachant qu'on n'a pas envie. Mais au moment où on monte sur scène, je crois qu'il y a un réflexe, je ne sais pas, un peu de survie, de tout se couvre. Et le seul truc qui compte, c'est de, ok, je suis là, je suis sur scène, les gens, ils ont payé, ils méritent d'avoir un truc chouette. Donc, je pense que tout se coupe au niveau des émotions qui sont extérieures au spectacle. Donc, le plus dur, c'est vraiment d'aller jusqu'à la salle une fois qu'on y est, ça part, quoi. Tu es une traqueuse, comme ton copain Jacques Brel, belge aussi. Non, franchement, non, je suis assez détendue. Franchement, ça va, parce que je sais que j'ai assez préparé avant pour que ça se passe bien. Alors, on a vu pas mal de tes shows récemment. On les voit facilement sur YouTube, à la télé. En effet, c'est rodé auprès du public belge, du public français. Là, tu vas vivre une autre aventure, puisque dans le cadre de Spotlime, Laetitia et ses équipes vont t'emmener à Hanoi, à Bangkok, à Hong Kong et à Singapour, à la rencontre des Français de l'étranger, qui sont les auditeurs de notre radio. 120 000 Français écoutent la radio chaque jour à travers le monde. Là, tu te dis que tu vas vivre une autre expérience. Ah ouais, là, c'est différent. C'est non seulement des pays que je ne connais pas du tout. Et en plus, un public d'expat, j'avais un petit peu fait à Montréal il y a deux ans. Mais il y a quand même pas mal de Québécois aussi. Donc, c'est assez nouveau pour moi de jouer déjà dans un pays dont je ne parle pas la langue. Ça va être très curieux, ouais. Tu m'as dit que tu étais assez casanière. Tu n'as pas beaucoup voyagé. Tu n'as jamais vécu à l'étranger. En effet, le plus loin que tu as fait, c'est Montréal. Et encore, c'est une communauté de Français convertis. Là, tu as un petit stress ? Non, mais je suis contente que ça ne dure que dix jours. Parce que je sais qu'au-delà de dix jours, je deviens... Ah, j'ai envie d'être chez moi. Donc là, non, je pense que c'est vraiment la bonne durée. Et puis, je pense que ce sera tellement nouveau pour moi. Je n'aurai tellement aucun repère que ça va être chouette, quoi. Il y a quelques codes aujourd'hui qu'on maîtrise en Europe et spécialement en France-Belgique, là où tu joues. Là, ce sont des codes différents des Français qui vivent parfois depuis longtemps loin de leur terre natale. Est-ce que tu as un peu peur que les références, que leur fonctionnement au quotidien soit un peu différent et que du coup, ils ne ressentent pas la même chose ? Est-ce qu'on t'a un peu briefé là-dessus ? Non, mais je pense que pour tout ce qui est vraiment références pures, de villes, de gens et tout ça, de toute façon, je vais travailler le spectacle pour faire en sorte que tout soit compréhensible. Mais pour ce qui est des ressentis et tout, j'ai l'impression que c'est quand même assez universel les choses dont je parle, les émotions dont je parle et tout ça. Donc non, j'avoue que je n'ai pas trop peur. Maintenant, peut-être qu'après Hanoï, je vais déchanter, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, on verra bien après le premier spectacle. Et du coup, tu déménages ton spectacle. On disait qu'on faisait la fête, le nouveau spectacle. Ça parle de quoi ? Il y a une ligne directrice ? Il y a des sujets nouveaux ? Il y a des sujets, ouais. Il y a pas mal de sujets. Il y a le fait que... En fait, je parle beaucoup de toutes les fois où je n'ai pas osé exprimer ce dont j'avais envie, ce que je voulais et tout ça. Et donc, je me suis retrouvée dans des situations complètement loufoques. Mais ça, c'est un peu le fil rouge. Toutes les fois où je me suis comportée comme une enfant au lieu d'être adulte et des conséquences marrantes que ça a eues. Ça, c'est un peu le fil rouge. Mais globalement, dans les thèmes, ça parle de sport, ça parle d'alcool, ça parle de ma copine que je trouve très marrante, mais elle ne le fait pas exprès. Ce genre de choses, quoi. Est-ce que tu as vraiment joué au jeu du malaise dans la vraie vie ? Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était une vraie anecdote, ouais. Moi, je le fais aussi, mais j'ai sans doute moins d'humour que toi. Moi, ça ne fonctionne pas pareil. Moi, c'est hyper. Et quand je dis que mes enfants sont morts, ils le croient vraiment. Ça met une petite ambiance. Ouais, toujours. Toujours, c'est assez étonnant. Enfin, le seul qui rit, du coup, de cette blague, c'est moi. Bah oui, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Fanny, alors le deal, c'est que là, on se parle. On est début mai. Dans quelques jours, tu prends l'avion, zou, direction l'Asie. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve après et que tu débriefes un peu, justement, les bonnes et les mauvaises choses que tu auras traversées. Alors, dans tous les cas, tu vas prendre ça comme une expérience. Ah oui, et puis de toute façon, moi, le but est clair. Je veux juste manger tout ce qu'il y a à manger en Asie. C'est mon but premier. Après, les spectacles, c'est bien aussi, mais ça ne vaut pas à toute la nourriture que je veux ingurgiter, je crois. Donc, voilà. Alors, attention, parce que sur la vraie nourriture, le transit risque de prendre un coup, tu sais. J'ai décidé de rester dans le déni le plus longtemps possible. Donc, je me ferai bien sur place. Eh bien, Fanny, je te souhaite le meilleur dans cette aventure. Le 11 mai à Hanoi, le 15 mai à Bangkok, le 16 mai à Hong Kong et le 18 mai à Singapour. Toutes les informations sont en lien dans ce podcast. Écoute, merci d'avoir repris quelques minutes depuis Bruxelles, cette jolie capitale. Merci à toi. Amuse-toi bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. France est dans le monde. France est dans le monde.